En 1946, Pierre et Colette débarquent à Paris sans un sou et s'installent dans un modeste appartement de Courbevoie. Ils vivent d'expédients. La mère de Pierre leur envoie des tickets de pain, le père de Colette un fût de vin qu'ils troqueront contre de la viande. Ce manque d'argent a souvent amené Soulages à aborder la peinture d'une manière inédite. C'est ainsi qu'il en vient à utiliser le brou de noix, une matière bon marché qu'il a jadis découverte auprès des artisans de son enfance. C'est avec les brou de noix de 1947 que j'ai pu me rassembler et obéir à une sorte d'impératif intérieur. La vérité est que je me suis sentie contraint par l'huile. Je l'avais pratiquée avant-guerre et je savais ce qu'elle imposait comme contrainte. Par impatience, un jour, dans un mouvement d'humeur, muni de brou et de pinceaux de peintre en bâtiment, je me suis jetée sur le papier. La première exposition importante qu'il y a eu, c'était une grande exposition d'art abstrait français en Allemagne. C'était un psychiatre allemand, un médecin amateur d'art, qui était venu en France et qui voulait renouer avec tout ce qui s'était passé pendant la période nazie. Et il avait choisi sept ou huit peintres parmi lesquels je me trouvais. Et il avait d'ailleurs fait l'affiche de l'exposition avec une de mes peintures en blanc et noir. Pierre Soulage est pour moi quelqu'un d'extraordinaire. Son art intense me touche profondément. Pierre et Colette Soulage, que je connais maintenant depuis plus de 20 ans, sont tous les deux des gens très importants dans ma vie. Je suis fascinée par leur façon d'être, leur ouverture d'esprit, leur curiosité. Pierre est un peu comme un père spirituel pour moi. Et c'est dans le dialogue avec lui et avec ses œuvres que s'est forgée ma conception de la peinture et de l'art. C'est très important pour le comprendre de la peinture et de la peinture et de la peinture.